Nous revoilà dans la suite de ce programme, chapitre 6, satisfaction et non satisfaction des besoins, le système des valeurs constitue notre cœur, le cœur de notre vision du monde. Tout un programme. Alors, comme à l'accoutumée, on va démarrer par notre fameux coup de boost, le coup de boost pour démarrer, que vous connaissez bien, ok, c'est super, je me booste, ok, le yes, j'ai confiance en moi, je suis fier de moi, je peux le faire, je suis le meilleur, yeah, je m'aime, rajoutez-en s'il faut, il n'y a pas de soucis, tout est bon à prendre pour vous faire du bien, quand il est question de se faire du bien, tout est bon à prendre, ok, allez, je vous laisse mettre cette vidéo sur pause, faire votre coup de boost, bien le ressentir à fond là, et on est parti pour la suite du programme. Super, vous voilà reboosté, au top, bravo, nos besoins guident nos valeurs et inversement. Alors, là on va avoir un truc assez lourd, j'espère que j'arrive à trouver les bons mots pour pouvoir vous expliquer correctement les choses, que ce soit le plus compréhensible possible pour vous, ok, c'est le genre de choses que j'expose en général en face à face, je suis avec quelqu'un, donc j'ai mon retour d'informations, mon fameux feedback, ok, qui me permet de savoir comment communiquer pour que la personne me comprenne du mieux possible, puisque c'est important pour moi, et là du coup, je ne vous ai pas en face. Donc, c'est un vrai challenge pour moi. Ok, alors, au fond, ce qui est important pour vous, c'est ce qui est important pour vous, pardon, qui détermine vos valeurs. Ce qui est important vraiment pour vous, qui détermine vos valeurs. Et plus vous considérez vos valeurs, plus vos actions sont cohérentes avec qui vous êtes vraiment. Si pour vous, justement, la confiance en soi, avoir confiance en soi, c'est quelque chose d'important, croire en soi, c'est une valeur importante à vos yeux, et bien justement, quand vous satisfaisez comme ça, ok, ce besoin, d'accord, le besoin de croire en soi, quand vous satisfaisez ça, ok, et bien alors, vous êtes mieux, vous êtes plus cohérent avec vous-même, hein, vous êtes tout simplement mieux, plus aligné, plus, ça va mieux, quoi, ok ? C'est aussi simple que ça. Mais on va voir plus en détail. On va commencer avec cette première approche, qui était de Abraham Maslow, un psychologue, qui a mis en lumière une hiérarchie des besoins. Selon lui, ils sont à la base de nos motivations profondes. Alors voici 5 groupes de besoins fondamentaux, besoins, pardon, fondamentaux, selon M. Maslow. Donc il s'agit d'une pyramide, je vous la montrerai juste après, dans la diapositive suivante, mais au premier niveau, on trouve les besoins physiologiques. D'après lui, au premier niveau de cette pyramide, il y a les besoins physios, qui sont respirer, manger, boire, éliminer, dormir et le sexe. Ensuite, au niveau supérieur, on trouve les besoins de sécurité, avoir un environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise. Puis viennent les besoins d'appartenance et d'amour, l'affection des autres, ressentir l'amour de l'autre, aimer, ce genre de choses. Puis ensuite vient le besoin d'estime, la confiance et le respect de soi. Tiens, on est dedans. Reconnaissance et appréciation des autres. Et enfin, le besoin d'accomplissement de soi, s'accomplir, être bien dans sa peau, équilibrer l'harmonie, tout ça. Voilà cette fameuse pyramide, où est-ce qu'on retrouve bien le premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième degré, avec à chaque fois sa définition physiologique, sécurité, appartenance, estime de soi, accomplissement personnel. Je vous présente déjà ça, parce que vous en avez peut-être déjà entendu parler, la pyramide de Maslow. Et il s'avère que, eh bien, avec le temps, avec le développement des connaissances, voilà, l'évolution comme ça de la psychologie, eh bien, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas tout à fait juste. Alors, voilà la nouvelle pyramide. Donc, c'est plus une pyramide, c'est une, là, c'est une cible, ok ? C'est surtout, en fait, le plan des besoins, comme vous voyez, il n'est plus vertical, ok ? Comme s'il y avait des échelons dedans, mais tout est mis au même niveau, ok ? Ces besoins sont tous mis au même niveau, parce que, finalement, il n'y en a pas un qui prédomine sur l'autre. On s'est rendu compte qu'ils étaient tous interdépendants des uns des autres. C'est-à-dire que, par exemple, je vais aller sur la précédente, l'accomplissement donné, l'estime de soi, par exemple, ok ? L'estime de soi, si je suis dans une situation d'insécurité, ok ? Pour X raisons, je suis en situation d'insécurité, eh bien, il se peut que je vienne cultiver comme ça, que ça mette aussi en exerbe le manque, la mauvaise estime que je peux avoir de moi-même, par exemple, pour faire très très simple, ok ? Ou alors, peut-être que la notion d'appartenance, eh bien, dans mon couple, ok ? Là, on est, le couple, c'est quelque chose d'important pour moi, le besoin d'être en couple et tout, ok ? Eh bien, peut-être que ma sexualité n'est pas à la hauteur, et du coup, je suis insatisfait par rapport à ce plan-là. Alors, c'est un petit peu le bazar au niveau de ça. Donc, les gars, ils se sont dit, avec le temps, on va peut-être réorganiser ça, et puis, aller plus précisément au cœur des choses, en mettant tout le plan des besoins au même niveau, ok ? On va même renommer les choses différemment. Et puis, on va voir, sur la partie verte supérieure de cette cible, d'accord ? Bon, en fait, ce n'est pas une cible, pourquoi pas ? Si, on peut dire que c'est une cible, en quelque sorte, ouais, ouais, pourquoi pas ? Donc, sur la partie supérieure, qui est verte, on va progresser vers l'aspect positif des choses, c'est-à-dire la satisfaction du besoin, ok ? Comment est-ce que ça se passe quand un besoin est satisfait et que ça croît, comme ça, de satisfaction en satisfaction, jusqu'où ça va ? Et la partie rouge, ok, en dessous, orange, eh bien, là, on est sur la non-satisfaction des besoins, donc on va descendre, comme ça, sur les strates négatives, ok ? Comment ça se passe quand un besoin n'est pas satisfait et de plus en plus insatisfait jusqu'où je vais ? On va voir tout ça. Et puis, je vais tâcher de vous trouver des exemples pour bien comprendre aussi comment basculer du négatif au positif, comme ça, pour remonter, changer son focus, parce que vous allez voir que c'est toujours une question de perception. Toujours, on y revient, hein ? Mais c'est vraiment le cœur des choses. L'outil phare, c'est comprendre que, comme je perçois les choses, eh bien, forcément, c'est ce que l'attention que je porte à une chose, eh bien, je nourris cette chose, ok ? Je lui donne de l'importance. Je crois que vous l'avez bien compris, ça, à force que je le répète. Donc, sur ce plan des besoins, maintenant, on retrouve tout ce qui est physique, matériel et financier. C'est-à-dire qu'avant, on avait l'aspect physiologique, ok ? Avec, donc, des besoins physiologiques, manger, boire, etc. Mais on s'est rendu compte qu'on pourrait mettre, dans cette même catégorie, il y a des besoins aussi matériels. Le fait d'avoir, j'ai besoin d'avoir une maison. C'est tout aussi important, peut-être, pour moi, je vais parler en mon nom, oui, c'est, en mon nom, c'est tout aussi important d'avoir un toit sur la tête que d'avoir à manger dans mon assiette. Donc, le côté matériel, oui, est aussi vachement important. L'aspect physique aussi, c'est important pour moi d'être en bonne santé, ok ? D'avoir un bon système immunitaire, de me sentir bien, voilà, bien dans mon corps, à l'aise, nickel, quoi. Et donc, l'aspect financier rentre aussi en ligne de compte, puisque c'est important pour moi, effectivement, d'avoir des revenus suffisants pour pouvoir avoir mon toit, me permettre d'avoir un toit sur la tête et d'avoir à manger dans mon assiette. Et puis, pourquoi pas, me payer un cours de sport, ok ? Par exemple, on trouve aussi, dans une autre catégorie, tout ce qui est d'ordre relationnel, affectif, considération. Effectivement, c'est important, ça peut être important pour moi, ok ? Vous avez fait vous, vous avez réfléchi déjà à ce dont vous aviez besoin, qu'est-ce qui est important pour vous ? Vous allez voir après, ça va prendre plus de sens, encore tout ça. Donc, pour ma part, le relationnel, c'est important, c'est important justement, je préfère dans l'échange avec quelqu'un, comme l'exemple que je vous disais, là où est-ce qu'on est en désaccord, on n'est pas d'accord sur la solution à trouver face au problème, on a tous les deux nos solutions, mais on n'est pas d'accord, et bien pour moi, c'est important, le relationnel étant important, ok ? La considération de l'autre et de moi-même étant quelque chose d'important, et bien dans ce cas, je vais entretenir ça. Je vais justement ne pas porter mon attention sur le désaccord, ne pas nourrir le désaccord en disant, c'est moi qui ai raison, tu as tort, ok ? Et donc, je ferme le truc, on ne peut pas évoluer, et voilà, on verra qu'est-ce que ça donne. Moi, je préfère plutôt m'orienter sur ce qui est important pour moi, le relationnel, la bonne communication, voilà, apprécier l'autre à sa juste valeur et le mettre en lumière, justement, parce que pour moi, c'est important de me mettre en lumière, de m'apprécier, de me considérer. Donc forcément, ça passe par le fait de considérer l'autre, et faire en sorte que la relation soit au top. Donc, je vais focaliser mon attention sur la solution de l'autre. Je vais demander son point de vue, qui m'explique, lui, comment est-ce qu'il voit les choses ? Voilà, puisqu'on n'est pas d'accord, c'est un fait, explique-moi comment tu vois les choses, et moi, je vais t'expliquer comment je vois les choses. Et ensemble, ensemble, à ce moment-là, on pourra peut-être trouver une solution commune, où nous serons tous les deux d'accord. Ou pas, c'est pas grave, au moins, ce sera exprimé. Par exemple. Et donc, ça conduit à l'autre segment, justement, qui est intellectuel, apprendre, comprendre. On s'est rendu compte qu'on a besoin d'apprendre. Là, vous êtes en train d'apprendre et de comprendre des choses. C'est donc que vous avez un besoin intellectuel. Vous venez ici chercher à satisfaire un besoin intellectuel, d'avoir confiance en vous, de croire en vous, tout ça. Donc, pour vous, comme vous ne savez plus comment faire, dans ce cas-là, vous avez recherché une solution. Vous avez trouvé la solution avec ce programme que vous êtes en train de suivre. Donc, vous êtes en plein apprentissage, comme on l'a vu, ok ? Donc, il y a une recherche de compréhension. C'est important pour vous de comprendre, d'apprendre. Et donc, c'est bien une recherche intellectuelle, satisfaction d'un besoin intellectuel. Ensuite, on a tout ce qui est d'ordre spirituel, écologique, sens. Quand on parle d'écologie, vous l'avez compris dans un chapitre précédent, je vous parlais d'écologie, c'est le milieu, ok ? Le milieu de vie, c'est se considérer soi, se connaître soi, finalement, ok ? L'étude de soi-même. On voit bien, de plus en plus, les temps évoluent et les consciences s'ouvrent. Et de plus en plus, le spirituel, peu importe ce que ça représente, le spirituel, c'est tellement vaste comme mot, ça représente beaucoup de choses. Ce soit la religion ou autre. En tout cas, le spirituel prend une place de plus en plus importante dans la vie des gens. Ne serait juste ce que vous êtes en train de faire là. Vous êtes dans une démarche écologique, on pourrait dire, d'une certaine manière, aux yeux de certaines personnes, vous êtes dans une démarche spirituelle. Puisque vous êtes sur de la connaissance de soi, écologique, spirituelle, le but étant de donner du sens, finalement, trouver plus de sens à vous-même, à vos propres yeux. Donc on est bien là, dans, il est important pour moi d'avoir du sens, ok, à mes yeux, et de me connaître mieux, ok, pour être plus, mieux dans ma vie, mieux dans ma peau, ok ? C'est important pour moi. Et justement, on bascule comme ça dans le rêve, l'onirique, le projet, d'accord, qui est la cinquième section, où on voit bien que j'ai pour projet d'aller mieux. J'ai pour projet, justement, je rêve d'être bien, je rêve d'être en confiance, de pouvoir gérer des situations qui me faisaient peur avant, et qui me terrifiaient et que je n'arrivais pas à gérer, et dont je souffrais, et bien j'ai ce rêve, ok, j'ai ce projet de passer réellement à autre chose, de comprendre comment est-ce que je fonctionne, d'avoir plus de sens, que ma vie ait plus de sens à mes yeux. Et voilà, on est dans le projet, la projection, ok ? Donc, voilà, aujourd'hui, finalement, ce plan des besoins est, à mon sens, en tout cas, bien plus adapté à la réalité que la pyramide de Maslow ne l'est, finalement. Car elle est plus précise. Et d'ailleurs, tout est au même plan, vous voyez, j'ai fait exprès de rebondir d'un plan de besoin à un autre, ok ? Puisque, eh bien, si physiquement, ça ne va pas, ça peut impacter sur l'affectif, qui peut impacter sur l'intellectuel, qui peut impacter sur l'écologie, qui peut impacter sur les projets. Voilà, tout est en interdépendance. C'est pour ça qu'on a mis tout au même niveau. Là, on est sur des grands thèmes, ok ? Des grands mots, physiques, matériels, financiers, qui regroupent des tas de choses, d'accord ? Vous l'avez certainement remarqué aussi dans le travail que vous avez fait sur la recherche de ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Vous avez sûrement remarqué aussi, quand vous avez creusé le pourquoi du comment, ok ? Qu'est-ce qui motive ce besoin ? Quand vous avez fait ce travail, vous vous êtes sûrement rendu compte aussi qu'il y avait des choses qui se regroupaient. Peut-être que si j'ai envie d'avoir un jet ski, et puis une nouvelle voiture, et puis une nouvelle maison, peut-être que c'est en lien avec, je ne sais pas, la considération, la considération de moi-même. Parce que peut-être que je ne me considère pas d'une certaine façon, d'une façon, je manque de considération vis-à-vis de moi-même. Ou alors, je ne sais pas, ça peut être des tas de choses. Ok ? Donc chacun son truc, vous avez fait ce travail, et vous avez certainement déjà commencé à remarquer justement des liens entre vos besoins, et des liens qui finalement peuvent déjà rentrer dans ces cases. Peut-être des besoins qui sont plus physiques, matériels ou financiers, ou intellectuels, d'apprentissage, de compréhension. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ok. La frustration, voilà, j'ai appuyé sur le bouton malenconstreusement, donc je me suis dépassé dans l'action. Non ! La frustration, c'est ce qui va se passer si l'un de ses besoins n'est pas satisfait. Ce que je veux dire par là, c'est que si, par exemple, on va rester sur quelque chose de très... Par exemple, la considération. Ok ? J'essaie de trouver un besoin qui puisse parler au maximum de personnes qui suivent ce programme, en lien aussi avec la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, le relationnel, la considération, c'est quand même souvent là qu'on trouve le lien de la confiance en soi, de l'estime de soi. Parce que finalement, c'est une question de comment je me considère. Si je me considère capable ou pas capable. Si je me considère donc la valeur que je m'apporte. Donc, on est bien sur l'estime de soi, l'amour, la vision, etc. Donc, si cette considération, si je me sens... Si je me considère de manière injuste, si je ne satisfais pas ce point, qu'est-ce qui se passe ? Je vis une situation comme ça où est-ce que mon manque de considération envers moi-même, finalement, est mis en lumière. Je suis face, je ne sais pas, à un supérieur hiérarchique au boulot qui va me parler d'une manière où est-ce que ça va réveiller le petit garçon en moi, là, qui se dit... « Oh, mais je suis nul, je ne suis pas capable, etc. » Voilà. Donc, ça impacte la considération que j'ai de moi-même. Qu'est-ce qui se passe ? Je me sens frustré. Je bascule dans la frustration. Ok ? Ça ne va pas, quoi. Je suis frustré, hein, je fais chier. Bon, mais encore, je suis encore capable de passer à autre chose. Mais imaginons que tous les jours, je vais au boulot, tous les jours, ce manque de considération comme ça, il est cultivé de plus en plus. Vers quoi est-ce que je bascule ? Je m'enfonce dans ces strates négatives, ok, et je descends dans une phase de destruction. Ou est-ce que je suis dans une... Alors là, le mot est un peu fort, mais... Quoique, la destruction, ça peut être, par exemple, je vais cultiver comme ça ce manque de considération. Je vais me dire « Ah là là, je suis vraiment nul. » Voilà, je vais trouver des preuves qui vont renforcer comme ça ma croyance. Dans mon comportement, mes actions, je vais me prouver que, effectivement, j'ai raison de me déconsidérer, de me diminuer comme ça. Et que mon supérieur hiérarchique, qui me parle comme il me parle, eh bien, il a bien raison parce que je vaux franchement pas mieux. Ok ? Je suis dans cette destruction. Et puis, si je continue comme ça à cultiver le truc, ça va de moins en moins bien, jour après jour, je reste enfoncé là-dedans. Qu'est-ce qui se passe ? Je peux tomber dans une forme de dépendance. Une dépendance qui peut se traduire par, je ne sais pas, la médicamentation, par exemple, ok ? Je peux aller vraiment tellement mal que je vais aller voir mon médecin, je vais être dépendant du coup de mon médecin et puis je vais lui demander de l'aide parce que je n'arrive pas à m'aider moi-même. Déjà, là, il y a une action de dépendance et puis peut-être qu'il va me donner des médicaments et m'envoyer voir un psy. Alors, du coup, je vais dépendre des conseils du psy, je vais dépendre des médicaments ou alors de l'alcool ou du tabac ou de diverses choses comme ça. Ou alors, je vais demander, tu sais, on peut aussi aller demander comme ça aux autres, qu'est-ce qu'il fera à notre place ? Oh là là, mais ça ne va pas, je vis ça, je ne suis pas bien, etc. Et puis, on est là toujours dans la destruction, toujours frustré et puis on plonge dans la dépendance, aller voir les autres pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il ferait à notre place. Mais il ferait quelque chose à notre place. C'est facile de parler à la place des autres, mais qu'est-ce que moi, je vais faire de tout ça ? Et puis, du coup, on est là, désemparé, ça ne va pas, c'est de pire en pire et du coup, eh bien, tout ça prend de moins en moins de sens. Moins ce besoin est satisfait, ok, de considération et moins les choses prennent du sens. Mais considération, on en devient même, vous savez, on n'arrive presque plus à réfléchir après trouver des solutions, on n'a presque plus goût à rien. C'est à ce stade-là, on n'a plus de goirien, on n'a plus de passion, on n'a plus de motivation, on n'est plus bactère, quoi. Et puis après, si on descend encore dans les strates, on va vraiment dans une... on peut plonger jusqu'au suicide. Il y a des personnes qui finissent par mettre fin à leur jour par manque de considération d'eux-mêmes, en fait, tout simplement. Mais ils auront porté leur attention sur la considération de l'autre, sans forcément prendre du recul sur le fait que c'est moi qui me considère. Mais justement, c'est là, c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est qu'à tout moment, il est possible de remonter dans les strates, de remonter de l'autre côté. Parce que si je suis dans cette frustration, cette destruction, cette dépendance qui mène au non-sens, si je suis en train de dégringoler comme ça dans les strates négatives, c'est parce que mon focus, il est sur quoi ? Mon focus, il est sur l'autre. Il est sur le fait que X est en train, de mon environnement, un élément de mon environnement est en train de me manquer de considération. Et je suis en train de nourrir ça. Je suis en train, inconsciemment, de cultiver ce truc, cette relation avec moi-même, en cultivant cette relation avec l'autre. Peut-être que, sans m'en rendre compte, inconsciemment, je vais faire en sorte de provoquer des situations. Et bien souvent, c'est ce qui se passe, vu qu'on est acteur de notre vie. Inconsciemment, on va aller comme ça faire en sorte de provoquer des situations pour donner le bâton pour se faire battre, tout simplement. Ça paraît dingue comme ça, on peut se dire, mais c'est du grand n'importe quoi. Mais pourtant, quand on y réfléchit de plus près, c'est fou comme c'est vrai. À quel point est-ce qu'on nourrit, finalement, notre propre position ? Et on s'en satisfait d'une certaine manière, puisque sinon, on passera à autre chose. Donc, la non-satisfaction, le culte de la non-satisfaction pourrait être vu comme une satisfaction quelque part. Parce qu'on en viendrait à un moment dans la dépendance où est-ce qu'on serait en face de victime, et donc en train de cultiver comme ça notre position de victime. Et on irait voir l'autre comme ça, comme une victime, en espérant qu'il nous sauve, mais finalement, il ne peut pas nous sauver. Donc, on devient son persécuteur, comme si c'était à cause de lui qu'on est victime. Donc, on en fait notre propre victime et on devient victime de nous-mêmes, finalement. Je vous invite, tant qu'on est sur cette histoire de victime, à faire des recherches sur le triangle de Karpman. Ça s'écrit K-A-R-P-M-A-N. K-A-R-P-M-A-N. Et donc, le triangle de Karpman, c'est le triangle très connu du persécuteur, du sauveur et de la victime. Et il y a beaucoup de choses à voir sous ce angle-là. Ça vaut vraiment le coup d'aller se pencher sur ce sujet. Vous allez découvrir énormément de choses. Et de faire cette étude sur ce triangle, en parallèle de cette formation, de ce programme que vous suivez, va très certainement vous apporter beaucoup de lumière. Je vous invite également à faire des recherches sur ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, qui est finalement les états du mois. Je ne vous en dis pas plus. Vous ferez des recherches par rapport à ça. Mais quand je vous dis que cette relation avec mon supérieur hiérarchique, justement, ce manque de considération, quelque part, touche le petit garçon que je suis, vous allez comprendre à quel point cela peut avoir du sens. Donc, je vous laisse faire des recherches là-dessus. Analyse transactionnelle et le triangle de Cartman. C'est vraiment de l'or en barre. C'est super. C'est super. Ça apporte beaucoup de lumière. Mais pour en venir justement à notre histoire, donc de considération, de manque de considération, eh bien, comme ça, on est dans cette forme de dépendance après où est-ce qu'on va cultiver finalement notre état. C'est ça, le cercle vicieux, ce fameux cercle vicieux là où est-ce que je suis plongé dans un état que je cultive tout seul. Je m'auto-sabote de plus en plus. Je conduis ma propre destruction. Je mène ma propre dépendance. Je deviens dépendant finalement de ma dépendance elle-même. Et comme ça, tout seul, je fonce vers un non-sens. Parce qu'encore une fois, je suis acteur de ma vie, acteur de mon propre développement, qu'il soit positif ou négatif. C'est moi qui crée tout ça, qui le cultive. Donc, en ayant conscience de ça, c'est là que c'est intéressant, c'est que vous preniez conscience de tout ce système. Parce qu'en ayant conscience de ce système, alors, après, on peut se poser la question. Mon responsable me dit quelque chose ou est-ce que je me sens inconsidéré ? Vous pouvez prendre du recul. Peut-être pas forcément tout de suite. Des fois, ce n'est pas évident de prendre du recul sur le coup. Mais, ça n'empêche, il n'empêche que vous pouvez quand même prendre du recul après coup. Au moment où est-ce que vous êtes seul, vous vous posez tranquillement et vous dire « Bon, ça m'a touché ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce que je suis en train de nourrir ? » Si je continue de porter mon attention sur ce qu'il m'a dit, sur la souffrance que ça me fait, déjà, pourquoi ça me fait mal ? Vous vous posez des questions comme ça. Pourquoi est-ce que ça me fait mal ? Qu'est-ce que je suis en train de nourrir comme ça ? Peut-être même, qu'est-ce que je suis en train de rejeter de cette manière-là ? Est-ce que je ne serais pas en train de rejeter ? Justement, ce qui m'a touché, c'est la considération qu'il a eu de moi à ce moment-là. Donc, peut-être que je suis touché. Ce que ça touche en moi, c'est le fait que je ne me considère pas encore à ma juste valeur. Alors, qu'est-ce que ça donnerait si je me considérais à ma juste valeur ? Voyez ? Et puis, allez porter comme ça votre attention là-dessus. Par exemple, allez fouiller dans votre mémoire pour trouver des ressources, comme on l'a déjà vu. Et puis, des ressources donc faites dans votre mémoire à des moments. Est-ce que vous vous êtes considéré ? Ou est-ce que vous étiez bien ? Ah oui, ça donne ça quand je me considère. Quand je me considère, je me sens comme ça. Je suis dans cet état d'esprit. Je suis bien. Ok. Et là, déjà, on commence à remonter dans la boucle. Parce que vous n'êtes plus attentif à l'autre qui est responsable de ce que vous vivez, mais vous devenez attentif au fait que vous êtes responsable de votre propre expérience. C'est vous qui l'a créé. Donc, partant du principe que tout ce que vous vivez est là pour vous tirer vers le haut, pour vous faire du bien, pour vous booster, vous amener au meilleur de vous-même, partant de ce principe-là, ok ? Vous découvrez qu'à ce moment-là, vous, effectivement, manquez de considération vis-à-vis de vous-même. D'accord ? En fouillant de ma mémoire, je me rends compte que quand je me considère, ça donne quelque chose comme ça et ça, c'est quand même beaucoup mieux qu'en métat. Et là, déjà, je bascule dans quelque chose de meilleur. Hop, je me suis trompé de bouton. On bascule dans du plaisir. Ah oui, puisque plus je vais me considérer, et plus je vais me sentir bien. Quand je me considère, que je me respecte, que j'entretiens un relationnel positif, constructif vis-à-vis de moi-même, en me disant que justement, c'est moi qui crée tout ça, et donc je vais peindre mon décor aux couleurs que je veux, vraiment, en respectant mes valeurs. Ok ? Croire en moi, avoir confiance en moi, une juste estime de moi, l'amour, l'amour de moi, c'est important pour moi. Alors tiens, je vais me focaliser là-dessus et je vais nourrir ça. Et là, je viens de vivre une espérance avec quelqu'un, un élément de mon décor qui m'a mis en lumière le fait que je ne me considérais pas assez. Alors je vais faire ça, je vais me cultiver ça en moi, ok ? Cette considération de moi. Et donc dans ce cas-là, je vais me tirer vers l'eau. Je vais me tirer vers l'eau et je suis toujours, vous voyez, dans cette phase d'apprentissage. Je suis sur cette notion d'apprentissage. Parce que là, j'apprends encore quelque chose de nouveau. J'apprends que, je viens de découvrir que je ne me considérais pas encore à ma juste valeur, pas de problème. Alors je vais apprendre à me considérer plus encore. Et je vais cultiver ça. On est donc sur une satisfaction d'un besoin intellectuel à ce moment-là. Et on peut même dire écologique, puisque je cultive, j'apprends à me connaître plus encore. Je cultive mon milieu. Et donc, ça fait du bien, ça fait du bien. Et je réponds à un rêve, je réponds à un projet, ok ? Je réponds au projet de toute façon être bien dans ma vie, être bien dans ma peau. Et pour moi, c'est important de me respecter, de me considérer. Donc, c'est un projet. Et on est aussi sur un bien-être physique. On répond aussi à un plan, sur le plan des besoins, on répond aussi à quelque chose de physique, puisque c'est me sentir bien. C'est physique ça, de me sentir bien. Alors, on prend du plaisir comme ça, ok ? On peut basculer sur quelque chose, la satisfaction de ce besoin, ok ? Et là, prendre du plaisir. Et quand on cultive comme ça ce truc, ok ? Qu'on prend soin de soi, qu'on porte attention à ça, qu'on va nourrir quelque chose de positif en soi. Peut-être que justement, à ce moment-là, vous allez arriver. Et la prochaine fois que votre supérieur hiérarchique va avoir, va vouloir, va indirectement, en fait, vous confronter à ce manque de considération. Et bien, si vous considérez votre juste valeur, alors vous allez dire stop. Vous allez vous positionner à la hauteur de ce que vous êtes, en vous respectant. Et donc, vous allez dire, hey, tu me parles. Comme tu penses ce que tu veux, je m'en fous, mais tu ne me parles pas comme ça. Il y a un truc qui s'appelle le respect. Je te respecte, tu me respectes. C'est tout. Si maintenant, tu n'es pas capable de me respecter, alors ne m'adresse pas la parole. Remets-toi en question. Et voilà. Et vous mettez les choses au clair. Par exemple, vous vous positionnez à la hauteur de ce que vous vous considérez. Vous voyez ? Tout est lié. Le physique, la considération. On a vu l'aspect intellectuel, l'écologique, le projet. D'aller mieux. Et donc, ça cultive ce plaisir. Parce que qu'est-ce qui va se passer si vous vous êtes positionné comme ça, à la hauteur de ce que vous êtes ? À la hauteur de comme vous vous considérez ? Il va se passer quoi ? Vous allez grandir en plaisir et alors, ça va vous apporter de la... Je vais y arriver. J'ai encore appuyé sur un mauvais bouton. Ça va vous apporter de la motivation. Et oui, ça motive. Ça donne envie. Ça prend plus de sens. On se dit, bon sang, bon sang, j'ai fait ça. C'est super. Je ne me croyais pas capable il y a plusieurs mois de ça. Et là, aujourd'hui, je l'ai fait. Génial. Et ouais. Et ça motive. Je gagne en fierté. J'enrichis comme ça cette croyance que je suis capable. Que j'ai raison de me considérer plus encore. D'améliorer ma relation vis-à-vis de moi-même. Parce que ça impacte sur mon environnement. Et donc, d'apprendre comme ça. Ok ? De faire de l'écologie. C'est super. Tout ça, ça prend du sens. Et du coup, je crois que, effectivement, mon projet est réalisable. Mon rêve devient réalité. Et physiquement, je me sens mieux. Et sur le plan matériel et financier, peut-être que les choses peuvent s'ouvrir. Peut-être que, finalement, vous allez accéder à un nouveau poste. Dans votre job, vous aurez un meilleur salaire. Ou peut-être que vous allez vous dire, arrivé à un moment, à un stade, finalement, ce boulot, je ne l'aime pas. Je ne l'ai jamais aimé. Voilà ce que j'ai envie de faire. Ma passion, c'est ça. Et hop, je vais partir dans ma passion. Je vais prendre le temps de me former. Ou alors de m'informer. Et puis, de voir petit à petit, un pas après l'autre, comment est-ce que je peux basculer comme ça vers quelque chose d'encore meilleur. On est motivé. Ça prend du sens. Et qu'est-ce qui se passe ? On devient autonome. Et oui, pas besoin de médicaments. Pas besoin d'aller voir le médecin. Vous êtes en bonne santé. Vous êtes bien. Vous vous sentez bien de mieux en mieux. Vous conduisez votre vie. Et vous apprenez à conduire votre vie en permanence. Alors, du coup, eh bien, votre vie prend plus de sens. Vous voyez cette notion de satisfaction des besoins, des valeurs, ce qui est important pour vous. Considérez ce que vous voulez, ce qui est important pour vous. Voilà où est-ce que ça peut vous mener. À plus de sens. Plus de plaisir, de motivation qui conduit à de l'autonomie et du sens. Et comme ça, on se tire vers le haut en réfléchissant. C'est juste une question d'attention sur l'instant. Bon sang, je suis en train de vivre quelque chose d'agréable. C'est super, je l'apprécie. Je suis en train de vivre quelque chose de désagréable. Tiens, voyons voir. Je vais identifier ce qui est désagréable. D'où est-ce que ça vient ? Qu'est-ce que je suis en train de rejeter ? Qu'est-ce que le miroir de mon décor me reflète comme image que j'aurais tendance à refouler là ? Une image qui me déstabilise. C'est quoi ? Et hop, je vais chercher. Et comme ça, je vais trouver des réponses. Et je vais enrichir les réponses. Et je vais me tirer vers le haut. Aller vers un meilleur, toujours meilleur. Voilà le plan des besoins. Comment évoluer vers quelque chose de positif et constructif ? Ou alors se laisser évoluer, diminuer vers quelque chose de négatif ? Revoyer encore cette vidéo si vous avez besoin. Prenez du recul par rapport à ça. Allez faire des recherches sur l'analyse transactionnelle et le triangle de Karpman parce que c'est vraiment quelque chose de super utile. Ça va vous apporter encore plus de lumière sur tout ça. Ok ? Vous pouvez, comme vous avez le PDF justement, pourquoi pas vous imprimer cette carte de vision du monde. Ok ? Et puis vous l'affichez quelque part. Avec justement toute cette notion, le plan des besoins. Hop, comment ça se passe quand tout va bien, quand ça va pas bien. Et puis ça peut vous montrer finalement qu'on peut comme ça remonter dans la boucle. Ok ? On peut justement toujours se tirer vers le haut. Il y a toujours, toujours une issue. C'est juste une question de focus. Ce sur quoi je porte mon attention. Qu'est-ce que je veux nourrir derrière ? Choisissez par rapport à l'amour que vous vous donnez. C'est vraiment la clé. L'amour que vous vous donnez. Vous l'avez vu, parmi les trois piliers interdépendants de l'estime de soi, l'amour c'est le plus important. C'est celui qui dirige tout. Ok ? C'est amour inconditionnel. Soyez attentif à ce que vous pensez et comment vous vous tenez lorsque vous expérimentez une situation. Votre mémoire peut vous aider. Même si, et ne vous culpabilisez pas. Ok ? Si vous vous trouvez dans une situation comme celle par exemple avec le supérieur hiérarchique qui vient vous mettre face à vous-même. Face au fait que vous manquez de considération. Ok ? Et bien, peut-être qu'à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que vos pensées sont négatives. Ah oui, il a raison, je suis nul. Vous allez peut-être vous rendre compte aussi qu'à ce moment-là, vous avez le buste penché, les épaules affaissées comme ça vers l'avant. Et puis hop, comme une victime, hop, penchée vers l'avant comme ça, à courber un peu les chines. Soyez attentif à ça. Tiens, voyons voir comment... Ah oui, je me tenais de cette manière-là. Voilà comment je me tiens. Mais comment ça se passe du coup si je me redresse là ? Si je me tiens droit, je respire, je vois les choses autrement. D'ailleurs, même ma vue va beaucoup plus loin. Je ne suis pas en train de regarder mes pompes dans un petit secteur. Non, je vais beaucoup plus loin au niveau de mon regard. Ça me montre un champ des possibles beaucoup plus large. Et si je suis attentif à mes pensées, je suis en train de voir que mes pensées ne me desservent, j'ai aussi le droit de prendre des pensées qui me servent. Même au moment où mon supérieur est en train de me mettre face à moi-même, face à mon manque de considération, rien ne m'empêche de me révéler à moi-même et de me dire « Hey, attends, redresse-toi. Est-ce que tu es OK avec le fait de te manquer de considération comme ça ? » Non, je ne suis pas OK. Donc, je veux mettre un stop à ça parce que me considérer, c'est dire stop. D'accord, alors j'ai le temps, j'ai le temps de faire ça pendant qu'il est en train de brailler de son truc et de lui dire « Stop, stop. Là, vous me manquez de considération ? Vous me manquez de respect ? » Ou même, vous pouvez exprimer plutôt, je me suis mal exprimé, excusez-moi, exprimer plutôt ce que vous ressentez plutôt que de dire que c'est l'autre. Voilà, je me suis trompé sur les mots employés, mais au lieu de dire « Tu me manques de respect ? Tu ne me considères pas ? » Non, là on est dans l'accusation. Mais si vous vous recentrez sur vous-même, alors dites ce que vous ressentez. Dites, redressez-vous et dites « Je me sens en manque de considération. Je me sens méprisé et je refuse de me sentir méprisé. Moi, je me respecte. Alors j'exige que vous me respectiez quand vous me parlez. » Et hop, c'est tout. Par exemple, vous pouvez faire ce genre de choses pour cet exemple-là, mais c'est juste pour comprendre la mécanique. Et soyez, je veux vraiment rectifier mon erreur là, je vous ai dit quand je disais de ne pas être dans l'accusation de l'autre, ne pas dire « Tu es comme ça. » Non, il n'y a pas à reprocher à l'autre qu'il soit comme il soit. Parce qu'en fait, l'autre n'est que le miroir de vous-même en fait. Donc, si vous dites « Tu es comme ça », ça veut dire que vous êtes en train de vous rejeter encore une fois. Mais considérez plutôt le cadeau que l'autre vous fait. Parce que si l'autre, il vient et qu'il vous manque de respect, il est en train de vous faire un cadeau énorme en fait. Il est en train de vous montrer que vous, vous manquez de respect. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire. Voyez, l'amour qui est derrière. Ça peut paraître au premier abord parce qu'on est habitué à fonctionner comme ça. Depuis qu'on est gamin, on nous conditionne comme ça, que tout vient de l'extérieur. Le problème est à l'extérieur, tout vient de l'extérieur. Mais non, c'est une erreur. Tout vient de soi. Vous en avez la preuve depuis le début de ce programme. Tout vient de soi. Donc, tout ce qui se passe à l'extérieur n'est que l'émanation de moi-même. Si quelqu'un me manque de respect, ça veut dire qu'il estime qu'il peut me manquer de respect. Ça veut dire que ce que je dégage est que je ne me respecte pas jusqu'à ce point-là. Donc, merci de mettre ça en lumière chez moi. Vous pouvez même remercier l'autre. Ça va le désappointer complètement. De lui dire, merci de mettre en lumière le fait que je ne me respecte pas suffisamment. Merci. Vous pouvez aussi dire ça. Ok. Considérez, exprimez ce que vous ressentez. Soyez donc attentif à ce que vous pensez et comment vous vous tenez lorsque vous expérimentez une situation. Et comme je le dis, votre mémoire peut vous aider. Vous l'avez déjà vu. Ok. Identifiez en quoi c'est important pour vous de sortir avantagé de cette expérience, de réussir, de vous dépasser, vous améliorer, satisfaire vos valeurs, vos besoins. De quoi j'ai besoin là tout de suite ? Qu'est-ce qui m'ébranle là comme ça ? Qu'est-ce qui me touche dans ce que je vis ? Pourquoi je manque de confiance en moi comme ça là tout de suite ? Être attentif à ça, l'identifier. Ok. Et pourquoi c'est important pour moi là de me faire confiance ? Qu'est-ce qui est important pour moi dans cette situation ? Pourquoi c'est important pour moi de gérer cette situation ? Et focalisez-vous là-dessus. Satisfaisez ce besoin-là plutôt que votre manque de confiance. Cultivez le fait que, hey, pour moi, c'est important d'atteindre cet objectif parce que je serai fier de moi. Ok. Pour moi, c'est important d'être fier de moi. Eh bien, je suis fier de moi et je vais l'être encore plus parce que je vais aller au bout. Là, je ne suis plus du tout dans le manque de confiance en moi. Je l'ai mis complètement de côté. Je ne nourris pas ça. Je nourris uniquement ce sur quoi je me focalise qui est, c'est important pour moi d'être fier de moi. C'est pour ça que je vais atteindre cet objectif. Du coup, cette situation qui est importante, je vais la gérer à la hauteur justement de la fierté que je veux en tirer. Vous voyez, fier de moi, c'est ce que je ressens, ça vient de moi. Et à la fin, vous aurez toujours donné de votre mieux. Donc, vous vous en tirez encore mieux et vous aurez bien raison de croire que vous êtes capable de le faire parce que ça va enrichir comme ça cette fierté. Je crois que je peux le faire, effectivement, et je suis fier de moi. Voilà, le résultat est là. La preuve est là. Donc, identifiez en quoi c'est important pour vous de sortir avantagé de cette expérience, de réussir, de vous dépasser, de vous améliorer. Soyez aussi attentif à ce que vous ressentez. Respirez et prenez du recul, le recul nécessaire afin de vous respecter et adopter consciemment l'attitude qui convient le mieux. Ce n'est pas toujours évident, j'y conviens, je le sais bien. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Moi-même, il y a des tas de situations où est-ce que j'ai encore des difficultés à me positionner. Mais, identifiez ça, nourrissez ça. Tirez-vous vers le haut, vers ce qui me convient le mieux. Prendre le temps de respirer sur l'instant. Quand, à une époque où est-ce que je travaillais, je bossais dans... J'étais commercial et mon patron m'avait dit... Parce que j'avais été à un rendez-vous, je crois que c'était dans mes premiers rendez-vous en tant que commercial. Et je flippais, c'était pas évident de trouver les bons arguments, etc. Il y avait beaucoup de contre-arguments de la part de mon client et tout, qu'ils aimaient ceci, mais cela. Et j'avais... Je pataugeais, j'avais vraiment des difficultés. Et mon patron m'a dit, avant de te laisser submerger comme ça par ce truc que tu ressens, là, ce doute, cette incertitude, ce truc de... Mais comment je vais me sortir de cette galère-là ? Comment est-ce qu'il va le signer, mon putain de contrat ? Ok ? Si tu veux te sortir de ça, il me dit une astuce, en tout cas que lui utilise. Et moi, du coup, je me suis mis à l'utiliser. Bon sang, c'est tellement simple et ça fait tellement de bien. Il m'a dit, respire. Il me dit, moi, ce que je fais, c'est que je respire et je m'étire. Quant à la situation, peu importe ce qu'on est en train de dire, pas de problème. Je peux arrêter de parler. J'ai le droit d'écouter l'autre et en même temps d'être attentif à ce que je ressens. Et ok, là, ça va pas. J'ai besoin de prendre du recul. Alors, je respire et je m'étire. Ok, je m'étire bien. Une bonne respiration, une bonne inspiration. Et vous allez voir en plus que l'autre, du coup, ça désynchronise. Donc, généralement, l'interlocuteur en face, il est un petit peu, merde, qu'est-ce qui se passe ? J'ai plus le dessus, là. Bah oui, vous avez coupé le lien. Vous étiez en train de nourrir, finalement, quelque chose d'indélicat, de délicat chez vous. Quelque chose d'indésirable, de polluant. Vous étiez en train de nourrir ça. Donc, en portant votre attention sur autre chose, en respirant et en vous étirant, vous changez de focus. Vous prenez attention, portez votre attention sur vous-même, sur votre bien-être. Donc, forcément, instantanément, pouf, ça coupe tout de suite. La pollution, ça stoppe tout. C'est instantané, c'est hyper puissant, c'est incroyable. Vous le testerez, vous m'en direz des nouvelles. Et ouais, ça fait du bien. Et ensuite, prenez un moment pour vous exprimer. Ok, vous pouvez même le dire. Attendez, là, je me sens un petit peu dépassé par les événements. Ou je me sens, j'ai du mal à trouver mes mots. J'ai besoin de me recentrer pour bien vous exprimer ce qui est important pour moi, de vous exprimer. Rien n'empêche de dire ce genre de choses. Un autre exemple aussi, quand je me rappelle comme ça, c'était un entretien d'embauche que j'avais. Non, ce n'était pas un entretien d'embauche. Je faisais une expérience d'enquête de métier. Et donc, je me présentais comme ça auprès d'entrepreneurs qui faisaient tous le même métier. Et avec une série de questions. Et la première fois, le premier entrepreneur que j'avais rencontré comme ça, j'étais un petit peu en stress parce que je débarquais avec ma feuille, mes questions, tout ça. Et je venais pour faire une enquête de métier. Donc, j'allais lui demander de me consacrer du temps à l'improviste, de me consacrer du temps pour répondre à mes questions. Et finalement, me présenter son métier, me vendre son métier. L'idée, en gros, c'est ça, me donner envie de faire son job. Et donc, le tout premier que j'avais vu, je voulais voir un commercial dans une entreprise. Et puis, finalement, il n'y avait pas de commerciaux qui étaient là. On m'a dit, il n'y a que le patron qui est là. Boum ! Et je me retrouve du coup face au patron. Et ça me faisait bizarre. Je ne m'attendais pas à ça. J'étais vraiment... Vous voyez, ce truc, on se fait des idées du futur. Et puis, finalement, les choses se passent bien souvent très différemment. Et donc, je me suis trouvé comme ça face à lui. Et puis, j'ai senti un trac qui commençait à naître en moi. Et je me suis dit, oh, stop ! Ce trac, il ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de le nourrir. Donc, tout de suite, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai exprimé. Et tout de suite, j'ai dit au mec que j'avais en face de moi. Je ne l'ai plus considéré comme un patron, mais comme un simple être humain à mon niveau, mon égal en fait. Et parce que finalement, ce n'était pas mon patron. C'était le patron de son entreprise. Mais finalement, moi, j'étais un mec comme lui. Un humain face à un humain en train de venir discuter avec lui. Et donc, je lui ai dit, bon, je vous le dis tout de suite. J'ai le trac. Voilà. Je vais peut-être bafouiller un petit peu au début, le temps de trouver mes mots. Mais voilà, c'est important de vous le dire. Pour moi, de vous l'exprimer. Ok. Je ne suis pas très à l'aise avec l'exercice. Mais cet exercice, il est important pour moi. Donc, on va aller au bout. Voilà. J'ai mis les choses au clair. Et le mec, ça l'a rassuré. Parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, j'étais son miroir. Parce que vous êtes aussi miroir des autres. Vous faites partie de leur décor. Donc, je me suis rendu compte du miroir que j'étais pour lui. Et à ce moment-là, lui aussi, j'ai compris que lui aussi avait le trac. Lui aussi n'était pas à l'aise avec l'exercice. Parce que lui aussi vivait ça pour la première fois. Jamais quelqu'un était venu le voir pour lui dire, je fais une enquête de métier. Et je veux que vous me vendiez votre job. Jamais. Donc, ok. Et de ce fait, ça a détendu complètement l'atmosphère. Il a même demandé à sa secrétaire de nous apporter deux cafés. Et puis, finalement, on a passé presque une heure. Il a pris ma feuille avec mes questions. Voilà. Il les a lues toutes d'un bloc. Il m'a répondu tout. On a rigolé. Il m'a même demandé à la fin. Il m'a proposé un job. Il m'a demandé à la fin de bosser pour lui. Vous voyez comment c'est dingue quand même. Comme on peut anticiper des fois les choses du futur. Et finalement, quand on se retrouve, ce futur devient notre présent. Les choses sont complètement différentes. Donc, c'est pour ça, soyez attentifs à ce que vous ressentez. Respirez et prenez le recul nécessaire afin de vous respecter. Et adoptez consciemment l'attitude qui vous convient le mieux à vous. Et peu importe le regard de l'autre. Ne cherchez pas à être aimé de l'autre. Non. Considérez l'amour que vous avez pour vous-même. Oui. Choisissez par rapport à l'amour que vous vous donnez. C'est le seul que vous pouvez réellement juger et estimer. Le seul que vous savez vrai. Il y a des tas de personnes. Moi, j'ai rencontré plein de gens qui étaient manipulatrices. Des personnes manipulatrices comme ça. Et on pouvait croire au premier abord qu'elles vous aimaient profondément, qu'elles prenaient soin de vous, etc. Mais en fait, elles étaient complètement dans la manipulation. Et donc, c'était faux. Mais faux. Incroyablement faux. Et c'était fou de voir d'ailleurs la souffrance que vivaient ces personnes. Donc, peu importe le regard de l'autre. Cherchez pas à être aimé par lui. Non. Choisissez cet amour que vous avez en vous. Donnez de l'importance à ça. C'est ça qui est vrai. C'est ça que vous avez. Il n'y a que là-dessus que vous pouvez avoir une certitude. Il n'y a que là que vous pouvez constater que cet amour est bien réel. Parce que vous le ressentez. Vous le constatez. Il est en vous. C'est vous. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est la fin de ce chapitre numéro 6. Qui était donc sur la satisfaction et non-satisfaction des besoins. J'espère que c'était clair pour vous. Je suis arrivé à trouver des bons exemples, des bons arguments pour vous faire comprendre cette mécanique. N'hésitez pas à revoir cette vidéo, bien sûr, comme je vous invite à le faire à chaque fois. Et puis, à réfléchir à tout ça. Réfléchissez. Si vous avez besoin toujours de prendre des notes, d'écrire. Ce n'est pas parce que je vous ai donné des exercices qu'il faut vous contenter d'écrire uniquement pendant ces exercices. Vous pouvez également, peut-être vous le faites, ça se trouve. Et dans ce cas-là, c'est super. Rien ne vous empêche d'écrire encore d'autres choses, ce que vous ressentez. Vous pouvez vous analyser à l'écrit. Ça vous permet toujours. Souvenez-vous, l'écriture, c'est structurer sa pensée. Je ne suis pas en train de divaguer dans des pensées. Non. Je suis en train de réfléchir et de structurer mes réflexions. Et donc, à ce moment-là, je les sors de ma tête, déjà. OK. Ce n'est plus dans ma tête en train de tourner en rond, mais je les sors. Je les couche sur le papier. Et dans ce cas-là, je peux prendre du recul aussi en les relisant. Et ça me donne une nouvelle approche de moi-même. Je me comprends mieux encore de cette manière-là. N'hésitez pas à travailler là-dessus. Et à revoir donc cette vidéo pour faire le lien avec ce travail que vous avez fait sur les besoins. Le pourquoi de ces besoins. OK. Ce qui était important pour vous. Ce que vous voulez. Voilà. Je vous invite vraiment à prendre ce recul. Et continuez, continuez encore d'aller jusqu'au bout de ce programme. C'est super. On approche de la fin. Vous êtes toujours là. C'est génial. Moi, je suis fier de vous. C'est super. Et vous pouvez vraiment, vraiment être fier de vous. Je sais que quand on est seul devant son écran d'ordinateur, comme ça, à suivre un programme, on ne se rend pas compte qu'il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'autres personnes qui suivent ce même programme. OK. Et sur la majorité des gens qui ont pris ce programme. Malheureusement, parce que pour moi, je trouve ça malheureux, mais ce n'est pas grave. C'est comme ça. C'est juste que ça me touche. C'est mon besoin d'affect. Eh bien, il y a la majorité des personnes qui ont déjà abandonné, qui ont déjà arrêté le programme, en fait. Certains reviendront dessus plus tard. D'autres vont l'oublier parce que ça reflète trop de choses. Rappelez-vous, c'est aussi un miroir. Ce programme est aussi un miroir. Il apparaît dans votre décor. Donc, c'est aussi un miroir. Peut-être qu'il y a des choses, quand vous avez suivi ce programme jusque-là, où est-ce que vous avez dit, non, mais c'est complètement débile. Et puis, vous avez réfléchi. Et vous vous êtes rendu compte que ça a un autre sens, finalement. Donc, poursuivez votre réflexion, poursuivez ce travail, c'est super. Vous pouvez vraiment, vraiment être fier de vous. C'est génial. Continuez de vous booster le yes quotidien. Et si vous faites ces exercices de respiration, 30 minutes tous les matins, là, c'est génial. Continuez avec ça. Super. Et saisissez tout ce qui est bon pour vous, autour de vous. Tout est là pour vous. Pour vous nourrir au meilleur de vous-même. L'amour, c'est ce qui guide tout. Vraiment. Vraiment. Bon, je vous dis à la prochaine vidéo, la suite de ce programme. Et prenez soin de vous, comme d'hab.